bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ce live exceptionnel donc la deuxième édition de présentation et bien de notre événement vibrations nouvelles terres et nous avons ici ce soir avec nous ben que du beau monde avec nicolas raoul domicler germain et nicolaya donc nicolas turban et avec moi pour cette ce moment j'allais dire cette soirée mais bon c'est encore un peu l'après-midi en tout cas avec l'heure d'été et ben stéphanie voilà qui avec qui ont co créé cet événement et ce soir nous allons bien sûr parler un petit peu en détail de tout ça mais aussi ben approfondir un petit peu les sujets qui vont être développés le 30 septembre le premier octobre dans notre événement présentiel mais on va tout vous expliquer un petit peu plus tard donc ben comment allez vous déjà tous et chaudement bien sûr j'ai cru comprendre et et voilà et ben écoutez ben je laisse la parole à stéphanie pour pour lancer un petit peu le début aussi à vous pour ceux qui étaient présents effectivement mardi dernier vous êtes déjà au courant de notre événement vibrations nouvelles terres l'événement explorer ses multidimensionnalités d'ailleurs vous pourrez sur la chaîne vibrations nouvelles terres si vous n'avez pas encore vu aller voir le replay où il ya les deux premiers intervenants les deux premières même puisqu'il s'agissait de perles et de sandrine muller donc vous pourrez revoir ce replay et voir toute la richesse de ce qu'elles vont vous proposer pendant cet événement et toute la richesse de leur parcours de qui elles sont comme ce soir nous allons pouvoir explorer un peu plus loin les univers de nicolas de domicler et de nicolaïa donc nous allons passer un moment super agréable ensemble et vous aurez effectivement toutes les informations pour vous inscrire à l'événement je vous rappelle quand même je le dis dès le début comme ça que le nombre de places est limité forcément il ya déjà des personnes là qui ont pris leur place et que pour pouvoir bénéficier en plus du logement sur place il faut être dans les 200 premiers voilà donc mais sans plus attendre je crois que nous allons laisser la parole à domicler on va faire un petit peu de galanterie messieurs je crois que vous n'y verrez pas d'inconvénients que nous sommes dans la bienveillance n'est ce pas domicler du coup dis nous nous dis nous en un petit peu plus sur toi pourquoi tu as eu envie aussi de faire partie de cet événement dont on a eu l'idée avec sidney qu'est ce qui te qu'est ce qui t'a poussé à le faire qu'est ce qui dans ton comment ça s'intègre aussi dans ton parcours voilà voilà et puis te présenter un petit peu aussi pour les rares personnes sur terre qui te connaîtraient pas et puis et puis voilà un petit peu nous parler de toi en tout cas merci à vous parce que c'est c'est du travail c'est beaucoup de de centrage et merci pour cet investissement qui est vraiment précieux pour la planète car elle en a tant besoin en ce moment alors parler de moi vite fait ça fait donc des années que je suis un peu comme Obélix j'ai baigné dedans assez jeune et très vite je me suis retrouvé suite à une prise d'un acide qui m'a propulsé hors de mon corps mais ça n'a pas été du tout été agréable donc je me suis retrouvé un peu dans ce qu'on appelle le bas astral je pense que je n'y aurais pas cru autant si je n'avais pas moi même vu et je pense qu'il fallait que je le voie pour offrir après le travail que j'offre et et là après cet événement là je me suis retrouvé à beaucoup voyager et particulièrement aux états unis où je retourne d'ailleurs en août où je suis allé dans les terres indiennes différentes terres indiennes où j'ai été énormément aidé par un indien et par une femme qui s'appelle patricia et qui m'ont enseigné vraiment toutes les vérités éclairées les vérités divines et lois divines qui sont enseignées par les grands maîtres et les êtres de lumière et quelque part je n'ai pas eu le choix en fait c'était ma destinée a priori ça n'a pas été facile et puis après il ya eu beaucoup d'événements comme je pense vous aussi qui m'ont obligé à toujours rester dans une trajectoire du divin une trajectoire de majesté une trajectoire de beauté de vérité donc voilà c'est vrai que ça a été un parcours qui m'a beaucoup sollicité parce que quand on commence à ouvrir je pense que vous qui êtes là aussi vous allez dire la même chose quand on fait le choix de servir la lumière et de servir tous ces êtres de lumière qu'importe où ils viennent on exige de nous beaucoup et pour être sûr qu'on assure de la façon la plus juste et la plus excellente possible on va être mis à l'épreuve et je crois que la plus dure des épreuves ça a été celle de l'accident de mon fils qui a été percuté par une moto il ya 12 ans maintenant de ça il avait 15 ans sa vie était largement voilà son pronostic vital était engagé il était cassé de tous les côtés et c'est vrai que ça a été un événement bon aujourd'hui il va bien il fait un prépare un doctorat de droit alors qu'on nous avait dit qu'il serait handicapé et en fait bon il ya beaucoup de choses mais voilà donc tout cela m'a tellement propulsé dans dans l'application des enseignements ça suffit pas de savoir c'est toujours ce que dit saint germain il faut aussi mettre en application au quotidien et presque à chaque battement de coeur cette beauté cette pureté cette cette excellence cette magnificence ces vertus divine pour que justement on devienne et c'est ce que vous êtes vous un des foyers de de paix de grandeur de de merveille en fait c'est pas toujours facile et on nous demande de toujours garder cette trajectoire voilà et donc j'ai écrit des livres 6 le dernier sorti il ya pas longtemps il traite du pouvoir du verbe sous forme de roman initiatique voilà j'ai écrit aussi un livre sur marie qui est un archange donc il fait partie je pense que j'ai nicolas ya connaît sûrement ça aussi voilà et j'ai écrit aussi un livre sur les douze flammes sacrées et la prison où je suis voilà et j'ai pas mal voyagé aussi et on s'est mis à l'étranger voilà et là je vais aussi faire une conférence aux états unis voilà en direct donc je suis ravie aussi pour participer à ce grand éveil à cette grande guérison et à la manifestation de cette nouvelle terre et pour répondre à la question de stéphanie qu'est ce qui m'a fait dire oui d'abord parce que j'avais déjà eu un échange avec siné que j'ai trouvé siné génial donc quand on trouve des gens géniaux on aime bien continuer et puis je trouve que c'est important de nous unir pour que chacun amène sa facette son regard ça ce qu'il a ce qu'il ressent ce qu'il perçoit et ça enrichit voilà tout ce savoir qui doit être retrouvé et activé donc je suis ravie et c'est un privilège je vous remercie j'étais un peu longue désolé parfait merci beaucoup domicler c'est parfait 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 et oui c'est vrai que on vous a dit on n'a que du beau monde pour pour cet événement et on est vraiment honoré et ravi de co-créer avec vous tous et surtout de participer de manière collective en fait parce que déjà ça fait deux trois ans qu'on ne s'est pas tous juillet les uns les autres on va pas se mentir on a été un peu tous enfermés chez nous et et là on a on a besoin de se toucher de se sentir et puis comme on disait pour pour la première partie de ces lives qu'on a fait il ya quelques jours et ben c'est vrai qu'on a aussi ce besoin d'approfondir nos connaissances qu'elles restent pas en surface et ce genre d'événement permet vraiment à l'information de descendre dans le corps et d'être beaucoup plus vécu éprouvé et assimilé et finalement comme un petit peu tu racontais pour pour ton fils parce que ce que tu as peut-être pas dit c'est que finalement 20 capacités ont peut-être aussi aidé un petit peu à sa guérison j'imagine domicler et et que finalement des fois dans la pratique la spiritualité c'est pas simplement théorique ça sert aussi dans notre vie de tous les jours voilà et bien en tout cas merci beaucoup domicler et ben on va laisser la parole à je te laisse décider qui allez stéphanie alors moi par rapport à moi je vais donc prendre nicolas parce que comme ça ça va de la droite à la gauche et ça me semble bien et ben c'est parti pour nicolas vas-y donc c'est les mêmes questions bien sûr je suis ravi d'être avec vous ce soir merci pour l'invitation à cet événement c'est c'est un grand honneur et alors quelques mots bon avant tout je suis quelqu'un qui est passionné donc j'exerce en tant que consultant holistique je travaille beaucoup auprès des personnes qui ont eu des graves problèmes énergétiques que ce soit par exemple vous savez de la possession des brides des implants des abductions ce genre de travail assez lourd en fait donc mon métier il consiste en fait à libérer les personnes pour qu'elles puissent pleinement être elles mêmes libérer leur potentiel et la suite logique en fait de ce métier c'est simplement que amené à prendre conscience qu'en fait il ya une grande lumière qui vit à l'intérieur de chacun de nous et que cette lumière en fait elle est simple elle est accessible souvent quand on commence à à se réveiller un peu dans ce monde on se dit mais mince qui est ce que je suis où est ce que je vais pourquoi je suis là et en fait à mon sens les grandes réponses elles sont à l'intérieur de nous mêmes et cette lumière quand on a la connaissance qu'elle est à l'intérieur de nous et nous révèle ces choses là et d'autant plus elle révèle notre potentiel vous savez cette caisse à outils de pourquoi est ce qu'on est sur terre cette caisse à outils qui nous permet d'oeuvrer et de rendre le service à mon sens on a choisi de rendre avant de venir donc participer à l'événement c'est d'une certaine façon à partager pour moi ce qui me fait vibrer partager justement aussi ce savoir faire de la prévention aussi parce qu'en énergétique il ya tellement 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 de pièges que du coup amener la connaissance amener justement même des pratiques qui permettent de garder son énergie d'être vous savez en intégrité avec soi-même et préserver cette intégrité à mon sens c'est très important pour notre développement ce que j'aurai à coeur de vous partager au cours de cet événement bah c'est ça justement garder votre intégrité connecter à vous même et faire le pont aussi avec le thème qui est et bien les multidimensions parce qu'il ya beaucoup beaucoup à dire là dessus voilà c'est assez court mais voilà j'espère que ça vous donne envie de bien de venir avec nous goûter ces instants cette grande rencontre et finalement pour la question de Stéphanie qu'est ce qui t'a plus dans cette initiative de cet événement que nous proposons dans d'ici quelques mois on va dire et bien de mon point de vue la force de l'humanité c'est justement être ensemble être en réseau et quand on est de nombreux êtres qui ont conscience on va dire qu'il ya autre chose et qu'on est réunis et bien on se réactive les uns les autres et c'est là la grande force de notre espèce humaine donc participer à ces événements qui regroupent des gens qui ont vraiment vous savez ce cœur pur c'était l'encincère d'avancer de se réveiller d'avancer d'apprendre de grandir et de grandir ensemble et quel bonheur moi c'est un oui et puis voilà je suis aussi très touché par toi Sydney parce que tu fais voilà on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps aussi et waouh quelle rencontre magnifique oui c'est vrai qu'on a on a passé quelques jours merveilleux il ya pas il ya quinze jours je suis venu dans ta région et c'était très chouette on a on a vraiment connecté ouais c'était un moment magique puis on est allé dans des endroits magnifiques notamment à la grotte de marie madeleine ensemble un moment merveilleux voilà et ben sans plus attendre nicolaya à ton tour de faire cet équilibre cet exercice d'équilibré de te présenter ce que je n'aime jamais faire personnellement merci mais d'abord un grand bonjour à toutes et à tous je salue vos présences merci infiniment d'être ici et maintenant ensemble merci également bien sûr à sydney à stéphanie à tout le monde pour cette organisation de cet événement magnifique alors pour me présenter tout simplement que j'ai connu bien sûr comme tout le monde des hauts et des bas dans ma vie et j'étais j'avais choisi en tant qu'âme incarné en tant que entre guillemets starseed de vivre une expérience vraiment au sein de la vie humaine donc étant enfant j'avais des visites et présence mais j'ai jamais eu de contact franc et marqué avec des êtres de lumière ou des choses comme ça par contre j'avais des guidances pour toujours régulièrement me rappeler mes origines et tout a changé ma vie entre guillemets a changé vraiment drastiquement à partir de 2014 et même déjà avant où j'ai commencé à recevoir des guidances sur impulsion de mon âme pour justement me préparer à ce que j'allais vivre en 2014 donc bien sûr j'ai fait de nombreux rêves préparatoires des rêves lucides j'ai été guidé vers de nombreuses canalisations que ce soit des anges des archanges et des maîtres ascensionnés bien sûr qui m'ont beaucoup beaucoup aidé sur mon chemin et bien sûr sans eux je ne serais pas ici maintenant et au final j'ai comme ouverte des portes en moi en mon être et j'ai été vraiment comme insatiable c'est à dire que je voulais tout savoir sur les êtres des étoiles les êtres de l'intra terre et progressivement voilà j'ai j'ai pu connecter avec eux notamment en 2014 où j'ai eu ce qu'on appelle un sighting à une rencontre fortuite avec un être des étoiles donc c'était dans la nuit du 14 du 13 au 14 juillet après le feu d'artifice du 14 juillet et ça a lancé mes expériences de contact en télépathie avec les êtres de lumière que les êtres des étoiles et donc j'ai également été plusieurs fois walk in dans ma vie je ne savais pas et j'ai découvert que dans ma vie j'avais toujours été guidé pour faire ce que je fais ici maintenant c'est à dire participer à l'éveil à l'ascension du mieux que je peux en guidant en aidant les personnes à se reconnecter à leur véritable être de lumière à leur véritable identité et même en allant au delà donc voilà pour les présentations alors ce qui m'a motivé à dire oui bien sûr à Sydney c'est tout simplement mon coeur c'est à dire le ressenti intérieur et aussi bien sûr la vibration de Sydney que j'apprécie énormément et donc effectivement je pense qu'il est très important à l'heure actuelle de se rencontrer physiquement d'échanger physiquement de participer ensemble à des événements bien du type de celui qui est organisé organisé par vibration nouvelle terre parce que on se reconnecte ensemble à comme à une famille comme à une famille parce qu'il faut savoir que nombreux d'entre nous nous connaissons peut-être pas sur le plan humain mais en tout cas nous nous connaissons sur d'autres plans dans les plans galactiques de l'intra terre nous avons soit eu des vies communes ensemble on a échangé oeuvré sur certaines choses et ça c'est ce type de rencontre nous permet de grandir et de faire des pas rapides justement de vers notre identité en tant qu'être humain bien sûr incarné mais aussi dans notre pleine multidimensionnalité qui est notre être véritable merci beaucoup nicolaya et ben sans plus attendre on va laisser un petit peu la parole aussi à stéphanie qui va nous parler un petit peu plus de cet événement qu'est ce que qu'est ce que c'est et qu'est ce qui va se passer exactement à quoi s'attendre oui et d'ailleurs je me disais aussi que peut-être nombreux d'entre vous se demandent un peu qui je suis qu'est ce que je fais là aussi sur la chaîne de sydney tout d'un coup à co-créer à co-organiser cet événement donc qui va tous nous réunir et bien voyez ça me c'est difficile et bien en fait je suis moi même connecté je suis moi même dans cet esprit des multidimensionnalités et je suis coach conférencière auteur chaman sauvage et médium donc je vais pouvoir moi vous assister dans certaines parties je ne serai pas intervenante sauf cas de force majeure si vraiment je ne sais pas moi il y avait un gros problème et que quelqu'un ne pouvait pas être là dans ce cas effectivement je ne proposerai pas la même chose que que l'intervenant mais par contre je saurais je saurais vous proposer un super programme aussi mais là moi je prends plutôt le côté administratif et gestion des choses donc pendant voilà on a chacun des domaines de compétences et donc c'est pour ça que l'union justement et de sydney de moi d'abord pour l'organisation de cet événement mais aussi l'union de tous nos intervenants c'est pour ça qu'on a souhaité qu'il y en ait plusieurs pour que justement ce soit d'une richesse et d'une complémentarité pour pouvoir vous aider à explorer vos multidimensionnalités et pour pouvoir et bien en avoir tous les bénéfices dans votre quotidien il ya un espèce de petit bruit en arrière-plan là je fais au mieux mais je peux pas faire plus que ça j'aurais dû reconnaître d'ailleurs je ne vous promets pas que pour ce week-end du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre il y ait encore des cigales mais on vous propose de venir voilà sauf si vraiment il faut encore bien chaud comme l'année dernière il faisait bien chaud longtemps donc c'est possible qu'il y ait eu encore des cigales à cette époque mais on vous propose de venir dans ces terres de cigales dans l'arrière-pays montpellirin en fait dans un cadre naturel préservé et un haut lieu de retraite un endroit où vous allez pouvoir faire la liaison entre la vie et la spiritualité en fait on vous propose de vous réunir de se réunir pour se retrouver se connecter à la terre à la nature à toutes ses dimensions aux autres et ça dans le partage l'apprentissage et l'échange en pleine garigue mesdames et messieurs vous verrez d'ailleurs quand vous cliquez sur le lien sur la seconde page avec le bon de commande de votre billet il ya une image de l'endroit où va se dérouler cet événement donc pendant le week-end donc on vous accueillera d'abord le vendredi soir pour ceux qui le souhaitent à partir de 18 heures on pourra prendre un repas tous ensemble et commencer déjà à se connaître à échanger à partager ensuite et bien le samedi et dimanche on rentrera vraiment dans le vif du sujet et en tout nous vous proposerons huit conférences 16 ateliers il y aura également à votre disposition sur le site un espace méditatif silence ainsi qu'un espace culturel multidimensionnel qui sera aussi un lieu de dédicaces pour les intervenants qui souhaiteraient venir avec des livres pour vous les proposer et les dédicacer donc bien aujourd'hui vous découvrez domicler germain qui sera donc avec nous nicolas raoul et nicolaya nicolas turban mais nous avons déjà accueilli la semaine dernière sandrine muller et perles et je ne sais pas si on dévoile mais de toute façon dès que vous cliquez sur le lien ça vous le dévoile donc je vous le dire quand même nous aurons également la joie d'avoir avec nous véronique rosy natalie théo et bien sûr notre cher ami sidney tecbo quand même faut pas l'oublier qui va être intervenant quand vous cliquez sur le sur le lien là pour aller sur la page de présentation de l'événement vous avez donc là ça va être l'aspect un peu technique pour réserver votre billet vous avez donc que chaque intervenant et vous avez à chaque fois un petit bouton violet avec marqué en savoir plus quand vous cliquez sur le bouton vous avez la bio de l'intervenant et le programme qu'il propose pour le week-end il en manque quelques-uns ben nicolaya d'ailleurs domicler et sidney qui n'ont pas encore renvoyé le document je n'ai pas pu l'écrire ce sera écrit très 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 vite et puis là aujourd'hui nicolaya et domicler vont vous parler en direct de ce qu'ils vont vous proposer pendant ce week-end et sidney nous en parlera mercredi pour notre troisième rendez vous ensemble donc les billets comme je vous le disais au départ il y a un nombre limité de place en tout il y a 300 places on pourra pas prendre 301 personnes ce sera pas possible par rapport au lieu parmi ces 300 personnes les 200 premiers vont pouvoir également réserver leur hébergement et leur repas sur place les 300 pourront avoir le repas mais pour l'hébergement sur place donc sur le site passé 48 heures vraiment tous ensemble et bien il faudra être dans les 200 premiers les autres et vous inquiétez pas il ya des campings à proximité des gîtes des chambres d'hôtes vous trouverez également de quoi vous loger mais ce sera un petit peu différent le billet également est à 197 euros si vous le commandez avant le 31 juillet donc c'est 197 euros et vous avez alors la possibilité de le régler en une fois deux fois ou trois fois donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui pour 65 euros 66 je crois vous pouvez faire votre premier versement et commencer donc à réserver et vous avez avec ça réserver votre place réserver votre week-end et vous recevrez à la suite de la finalisation de votre achat un mail si vous le trouvez pas à les regarder dans vos spams et si vous le trouvez toujours pas envoyez moi un email dans la rubrique contact sur la page de présentation de l'atelier pour qu'on voit ensemble pourquoi vous n'avez pas reçu l'email et dans cet email vous aurez les coordonnées du lieu donc va se dérouler l'atelier pour pouvoir réserver vos nuités et vos repas à savoir que du coup il y a de compris le repas du vendredi soir la nuit du vendredi au samedi le petit déjeuner du samedi matin le déjeuner du samedi midi le repas du samedi soir la nuit du samedi au dimanche le petit déjeuner du dimanche matin le déjeuner du dimanche midi et tout ça pour 110 euros en fait que vous réglerez là directement auprès de ce haut lieu de retraite donc qui nous accueille à partir du 1er août le billet monte à 222 euros et vous n'aurez plus que deux possibilités paiement en une fois ou en deux fois 111 euros et à partir du 1er septembre s'il reste des places bien sûr parce que tout ça c'est aussi dans la limite des places disponibles s'il reste des places le billet sera alors à 247 euros et vous n'aurez plus la possibilité que de faire un paiement en une fois oui fabienne effectivement vous avez demandé une facture je vais éditer et j'ai dit envoyer la facture au client donc normalement vous devriez l'avoir reçu dans vos dans vos spams si vous l'avez pas vu dans votre boîte mail vous pouvez aussi rajouter dans vos contacts stéphanie avec un y arrobase stéphanie créatrice de bonheur avec un s abonneur point com dans votre carnet d'adresses comme ça vous serez sûr de recevoir également nos courriers qui sont importants et vous me dites aussi moi je vous ai répondu également sur le site si jamais vous avez un messenger ou quelque chose envoyez moi un messenger il ya quelqu'un qui m'a contacté aussi par ce biais là je lui ai renvoyé la copie de l'email pour pouvoir réserver le côté hébergement et repas je voilà je réponds à tous les messages donc si jamais vous recevez pas une réponse et si vous recevez pas votre mail de bienvenue encore une fois regardez dans vos spams ou contactez moi contactez sydney suivant le contact de qui est le plus facile sydney viendra vers moi et on trouvera une solution parce que l'idée c'est vraiment de vivre ensemble un super week end et là c'est que tous des détails techniques mais on va les régler bien en amont comme ça quand on sera là bas on sera bien serein nous n'aurons plus qu'à profiter du super programme que nous propose nos super également intervenants et ça me permet de faire une transition pour demander à domicler germain de nous en dire un petit peu plus un élément important d'information la date à 30 septembre et le 1er octobre du 29 septembre au 1er octobre ah non tu l'avais pas dit j'écoute tu l'avais dit d'accord j'écoute tu l'avais dit d'accord ok alors voilà donc c'est 29 septembre 30 septembre et 1er octobre pour pour cet événement donc ça vous laisse le temps voilà de vous préparer énergétiquement parce que ça va dépoter et du coup c'est vrai que du coup j'ai pas dit géographiquement parlant je vous ai parlé des cigales mais c'est donc à une vingtaine vingt-cinq minutes de montpellier en fait dans la garrigue pour ceux qui connaissent c'est à côté de gignac il ya l'autoroute qui arrive à gignac pour ceux qui arrivent en voiture donc c'est facile pour ceux qui viendraient en en moyen de transport en commun il ya deux gares à montpellier ensuite il ya des bus qui arrivent jusqu'à gignac ou saint jean de fosse on va mettre en place je ne sais pas encore sous quelle forme parce que j'en ai pas encore parlé à sydney suite à votre demande on va mettre en place ou un groupe messenger ou télégram ou je ne sais quel réseau social pour que vous puissiez voir ensemble pour éventuellement du covoiturage ou même du covoiturage de la gare voire même partager un taxi pourquoi pas de la gare jusqu'au lieu enfin en tout cas on va mettre tout ça en place on s'arrangera pour que tout le monde puisse arriver à destination il ya aussi un grand parking on m'avait posé la question l'autre jour il ya un domicler à qui nous allons redonner la parole pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur comment elle voit ce week-end qu'est ce qu'elle va nous proposer et quels bénéfices bien sûr vous allez pouvoir en retirer merci ben écoute je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé deux ou trois fois qui est la co-création et je vais aussi rebondir sur ce qu'on dit les deux nicolas nicolas et nicolaia à savoir cette identité recomprendre qui on est et alors dans cette multidimensionnalité peut-être je vais faire plus simple dans le sens où on est en effet multidimensionnel déjà au niveau de notre planète sans forcément aller chercher très loin est ce que j'ai envie de dire et de rappeler c'est qu'on est tous venus il ya plus ou moins longtemps sur ce planète qui est un comme une université de co-création qui est très particulière ce planète puisqu'elle est très très belle et qu'elle travaille avec les quatre éléments qui sont le feu la terre l'eau et l'air et qu'on est constitué de ces quatre éléments et ces quatre éléments nous permettent de penser de ressentir de bouger et d'avoir une mémoire et donc ce qu'on va essayer de faire pendant les deux ateliers et la conférence pour la conférence ça reste une conférence dans les ateliers on essaiera de mettre en pratique et c'est de comprendre qu'on est tous des co créateurs parce qu'on est divin et qu'on est puissant et souvent on a oublié comment ça fonctionner donc ce que l'on va faire pendant ces deux ateliers c'est revenir sur les lois fondamentales de la co création à savoir comment ça marche et après mettre en application dans le deuxième atelier il ya plusieurs facettes de nous qui nous permettent d'être des co créateurs et on a oublié ces facettes et au fait quand on travaille sur la divine co création on est obligé de s'extraire de cette notion de victimisation et quelque part on n'est pas obligé forcément toujours alors je veux pas contrarié mes collègues qui font un travail merveilleux puis dans un rayonnement magnifique d'aller chercher forcément très loin puisque par cette idée de notion fractale il ya tout en nous et tout autour de nous et donc ce qu'on va faire c'est c'est comprendre que je n'attire pas ce que je veux j'attire ce que je suis et cette vérité largement saignée par notre grand maître saint germain qui est derrière nous tous parce que c'est le grand je dirais chouane le grand gardien de cette ère du verseau dans les vertus sont la liberté sont la perfection l'équilibre du masculin du féminin et dont la couleur est violette ce que nous enseigne saint germain c'est de de redevenir souverain dans notre réalité qu'elle soit intérieure ou extérieure et comment ça fonctionne bien ça qu'on fonctionne avec nos pensées nos émotions nos actes notre divin nos élémentaux et comment tout ça organise comment dire une coque une cohésion un ensemble qui nous permettent d'apprendre à manifester ce qu'il ya de plus merveilleux en nous autour de nous ce que saint germain dit manifester en nous et tendre en nous le royaume des cieux et l'étendre aussi à l'extérieur et cette co création elle est simple au départ c'est ce que disait je crois des deux nicolas ou nicolaï c'est pas très compliqué sauf qu'on a perdu la façon de travailler on ne sait plus comment connecter avec cette lumière parce que je vous ai écouté et j'adore parce qu'il ya tellement de beauté dans ce que vous dites mais parfois dire à quelqu'un il ya plein de lumière il ya un potentiel en toi il faut le chercher c'est pas facile et ça ça demande c'est pour ça vous êtes là aussi messieurs que vous êtes merveilleux je suis ravie de vous connaître ça demande de savoir comment aller rencontrer ce divin cet homme ou cette femme magnifique et que nous sommes et souvent on n'a pas les clés où on sait pas comment faire et dans mon travail c'est ce qu'on va faire pendant les ateliers c'est vous accompagner à comment comment gérer justement ses pensées comment vos pensées fonctionnent quelles croyances aussi conscientes et inconscientes vont orienter vos pensées qui vont elles mêmes orienter vos émotions et ce cocktail là va créer on va vous entraîne à faire des choix et que tout cela va créer en vous autour de vous une réalité et qu'on va essayer de faire la plus belle parce que c'est le moment vraiment de reprendre sa vie en main et je crois que c'est signé qui a parlé de souveraineté tout à l'heure c'est une souveraineté divine et puis c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau de la france qui a besoin de retrouver sa souveraineté divine alors comment ça fonctionne comment fonctionne cette présence je suis que saint germain les aides de lumière appelle comme ça et en sanscrit je suis ça se dit homme il ya ce je suis qui est en nous qui est ce divin qui a plein de caractéristiques et entre autres cette caractéristique d'être omnipotente et omniscient mais ça suffit pas de le savoir comment je vais mettre en mouvement tout ça comment j'ai accès à tout ça et c'est ce qu'on va faire pendant ces deux ateliers c'est c'est déjà comprendre qui je suis parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont et ça suffit pas de dire voilà je suis un être de lumière je suis un je viens d'ailleurs quelque part pour l'instant on est là et qu'est ce que je fais là et comment comment je vais me créer déjà moi puisque j'attire ce que je suis non pas ce que je veux c'est vraiment retrouver qui nous sommes pas simplement le conscientiser mais le travailler nous sculpter nous réinventer utiliser le mot le verbe la parole l'imagination la créativité parce qu'il faut déjà se réinventer et j'ai envie je veux pas prendre toute la parole parce que je sais qu'on vous avez chacun un temps imparti et je pense que vous êtes les bons gardiens du temps pour que chacun soit équilibré j'ai envie de dire c'est comme si vous prenez une amande et on est tous un peu des amandes ou des noix en puissance c'est à dire que dans l'amande souvent les gens ne voient pas qu'il ya un amandier dans la noix on voit pas qu'il ya un noyer et nous on est un peu comme ça dans l'humain que l'on est on a oublié de voir qu'il y avait une déesse un dieu quelqu'un d'incroyablement beau incroyablement glorieux et c'est comment on va retrouver comment on va déceler dans dans ce que nous sommes cette grandeur là cette grandeur divine et pendant ces deux ateliers on va essayer de de cheminer pour comprendre et pour vous donner des outils pour accéder à cette dimension qui a toujours été là et qui nous permet d'exister aujourd'hui je suis désolé si j'ai si j'ai été trop longue ah non pas du tout tu as pas du tout été trop long j'aime beaucoup tu ce que tu dis dont j'attire pas ce que je veux mais ce que je suis même je dirais même j'attire finalement ce que je ce que ce que je vibre finalement et c'est vrai que cette idée de d'honorer le divin qui est en nous en étant finalement c'est en acceptant cet humain en fait finalement d'incarner pleinement l'humain pour que le divin apparaisse et et ça c'est un c'est un c'est un programme magnifique et et ben oui quand tu quand tu dis incarné l'humain le problème c'est que l'humain il s'est petit à petit éloigné de toutes les valeurs divines et si tu veux l'humain n'a jamais été vraiment humain tel qu'on le connaît il est arrivé dans cet état là alors qu'il n'est pas ça et quand tu dis il faut un cas enfin excuse moi c'est une mais quand tu dis il faut incarner l'humain il faut l'incarner en fait il faut incarner dans cet humain toutes les vertus qui sont tout à l'heure nicolaï on parlait des 12 des 12 chakras solaires qui sont fait les grandes initiations et les grandes vertus qui nous permettent de nous élever très haut dans notre vérité profonde donc l'humain et a toujours été divin en fait il a oublié et l'humain et voilà c'est je crois qu'incarner l'humain je suis pas sûre que ça me parle c'est c'est déployé dans cette humanité toutes ces vertus pour que cet humain retrouve cette vérité qu'il en fait divin je suis désolé si je suis non t'inquiète pas c'est c'est ça qui est génial c'est 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 vraiment ça en fait l'idée de l'événement c'est pas que tout le monde soit d'accord on n'est pas là pour être tous d'accord les uns avec les autres on est là justement incarné pour moi sa multidimensionnalité c'est accepter des choses des fois qui sont contradictoires mais toutes vraies c'est à dire que ce que tu dis est vrai mais ce que les autres disent est aussi vrai parce que finalement c'est ça c'est intégré j'en parlais avec une intervenante enfin dans un live et qui parlait des liaisons covalentes c'est à dire c'est l'idée finalement covalente c'est c'est voilà c'est sandrine sandrine buzin et j'aime beaucoup cette idée c'est à dire que une chose pour qu'elle soit finalement intégrée est à la fois vraie à la fois fausse à la fois ni l'un ni l'autre et à la fois les deux et finalement c'est comme ça pour moi qu'on avance aussi dans cette intégration de la multidimensionnalité c'est le fait d'intégrer différentes vérités différentes réalités différentes connaissances compréhension et de toutes les mettre finalement sur le même plan d'égalité pour pouvoir permettre de cesser de ces absolus qu'on cherche tous en tant qu'humain qui est voilà des espèces de vérité absolue et totale qui serait finalement une clé qui répondrait à tout et en fait non il faut intégrer que ben tout ça c'est complexe mobile en mouvement et pluriel et j'aime beaucoup cette idée de vérité plurielle finalement au lieu de chercher une vérité unique et singulière donc merci merci infiniment domicler complètement et c'est vrai que c'est ça aussi la richesse qui est plusieurs intervenants c'est que justement vous n'allez pas être que dans un discours on va dire gourouisé quoi je veux dire voilà vous avez justement le choix vous allez piocher à droite à gauche un petit peu vous allez vous faire vos propres opinions vous allez pouvoir vous dire ah bah oui cette clé là je vais cette clé là de domicler par exemple je vais l'utiliser mais cette clé là de nicolaya ou de nicolas ou un des autres je vais l'utiliser aussi et je vais me faire ma petite sauce à moi en fait ma petite recette à moi qui va fonctionner pour moi parce que je suis un être unique et individuel j'ai envie de dire donc avec j'ai peut-être besoin effectivement d'une clé à chacun et ça va pouvoir nous permettre cet événement non seulement d'aller chercher les clés mais de pouvoir aussi avoir un un contact un échange peut-être même après avec un intervenant sur un point justement ou qui vous a particulièrement touché ou au contraire il y a une subtilité là que vous avez envie de creuser un petit peu vous allez pouvoir peut-être avoir une discussion peut-être pendant une séance de dédicace par exemple vous allez pouvoir également échanger entre vous puisque nous tous quand on sera ensemble on va j'ai pas peut-être pas vibrer sur la même fréquence mais en tout cas on est tous en chemin on est tous en recherche on est tous là pour déconnecter et se reconnecter à d'autres choses et ça va être vraiment très très riche merci beaucoup encore à vous tous de nous permettre de proposer ça à toutes nos communautés et avant peut-être de relaisser la parole aux intervenants je dirais que personne ne va vivre le même week-end alors déjà dans la vie personne ne vit la même réalité mais en plus l'idée d'avoir finalement plusieurs intervenants dans plusieurs parce qu'il y aura tout enfin certains ateliers seront en simultané vous imaginez bien que s'il y a 8 conférences et 16 ateliers vous ne pourrez pas tous les faire et donc l'idée c'est que finalement chaque participant va vivre ce week-end de manière unique voilà en tout cas je ne sais pas combien ça fait au niveau statistique de tous les trucs mais je pense que ça fait des milliers ou des centaines de possibilités en tout cas de vivre cet événement et ben écoute je vais relaisser la parole aux autres à moins que Domicler tu as une dernière chose à ajouter pour conclure ton non mais je voulais voilà merci mais je ne voulais pas m'opposer à ce que tu disais c'est vraiment pas mon objectif je sais je te connais moi j'aime pas m'opposer et je pense que justement toutes ces facettes sont intéressantes mais oui et voilà le partage de chacun et c'est vrai que voilà parfois on est assez attaché surtout aux enseignements des maîtres je pense que les deux Nicolas et Nicolas qui sont là aussi comme s'ils ont reçu tout ça on a envie de partager vraiment ce qui nous tient à coeur mais je ne sais pas du tout ce n'était pas mon intention je sais je sais t'inquiète pas je sais que tu es passionné et que finalement c'est ta passion que tu nous as transmise donc on souhaite la bienvenue à deux nouvelles personnes pour cet événement donc Christelle et Patrick qui viennent de s'inscrire exactement et je vous rappelle que ça part quand même très très vite les places donc n'hésitez pas effectivement même si vous avez besoin d'étaler vos paiements à réserver le plus rapidement possible parce que il n'y a que 300 places et il n'y en a plus déjà que 90% de disponibles voilà non mais moins je crois qu'on est même à 80% je me suis peut-être trompée dans les calculs excusez-moi voilà du coup on va laisser on va garder un petit peu le même ordre on va laisser la parole à Nicolas Raoul qui va nous présenter un petit peu ce qu'il va nous proposer et bien sûr ce sera évidemment unique et chacun est là pour une raison particulière justement pour incarner différents aspects de notre multidimensionnalité et c'est très très riche et c'est ça qui est génial et bien déjà en ce qui concerne la conférence ce serait vous partager sur la lumière intérieure c'est le sujet que je préfère et qui à mon sens est comme le point central par lequel tout le reste se déploie en se connaissant soi-même en connaissant sa lumière et bien tout le reste en découle donc dans l'idée la conférence serait justement parler de cette lumière de l'impact dans le corps de l'impact dans l'énergie dans les mondes vibratoires dans les multidimensions donc ce serait cela la conférence pour les ateliers et bien j'aurais envie de vous proposer de la mise en pratique parce qu'on peut parler longtemps d'une orange de comment c'est quelle est la texture quel est le goût mais en fait quand on goûte l'orange là c'est encore autre chose et l'objectif que j'ai envie de me mettre ce serait de vous faire goûter justement cette lumière que vous puissiez la ressentir la vibrer et que ça produit justement cette ouverture à l'intérieur de vous alors ce que j'ai envie de dire c'est que au niveau des ateliers c'est toujours sur mesure ça dépend de qui est là du besoin du groupe donc on va rester sur du sur mesure le thème sera toujours autour de la lumière intérieure et après on verra qu'est-ce que la magie de la vie nous amène à vivre ensemble voilà voilà et bien merci Nicolas oui je sais que toi tu es un être qui est dans l'instant et c'est ça que j'aime beaucoup avec toi c'est que c'est finalement tu te laisses imprégner par les énergies du groupe du moment aussi parce que finalement il y a des portails hier c'en était un d'ailleurs le 777 d'ailleurs j'étais debout à 7h07 du matin voilà donc j'ai fait les 5-7 mais voilà et du coup il y a plein de paramètres qui rentrent en compte notre planète aussi comme tu disais nomiclère magnifique et multidimensionnelle et nous sommes aussi magnifiques et multidimensionnels nous-mêmes donc merci Nicolas pour ta présentation et bien on va laisser la parole à Nicolas maintenant et je me réjouis d'entendre le fabuleux programme que tu nous as concocté merci alors d'abord effectivement moi je suis encore une fois très heureux d'être tous ensemble et c'est vrai que ce qu'on partage nous tous ici présents et les autres êtres qui seront avec nous les autres intervenants et bien sûr chacun et chacune d'entre vous ça nous apprend aussi le discernement bien entendu et savoir s'écouter intérieurement qu'est-ce qui résonne avec moi ici et maintenant dans l'instant présent voilà je ressens mon cœur qu'est-ce qui vibre qu'est-ce qui vibre pas pour moi et ça c'est très très important et je pense que ces rencontres vont permettre aussi à de nombreux d'entre nous justement d'apprendre à s'écouter davantage et d'aller plus profondément à l'intérieur de soi alors je suis je suis d'accord avec ce qu'a dit Domi Clair c'est qu'il n'y a pas à chercher bien loin il y a à chercher en soi parce que nous avons tout en soi en nous-mêmes nous avons nos mémoires d'âme nos fréquences d'âme qui s'engramment dans notre corps dans notre ADN et dans nos cellules et nous avons cet esprit l'esprit divin qui fait que nous sommes vivants et ça c'est très important donc mes conférences se parleront bien sûr à beaucoup à de nombreux d'entre vous en termes multidimensionnels en termes fréquentiels et vibratoires parce que je suis un fervent on va dire un fervent adepte on va dire on peut dire utiliser ce mot je suis un fervent adepte du ressenti du ressenti et de l'accueil à savoir comme le disait Nicolas effectivement je vais pouvoir par exemple lors de ma première conférence vous parler et vous présenter les êtres de lumière et les êtres des étoiles simplement je pourrais vous en parler longtemps mais le fait de ressentir leur présence le fait de ressentir leur fréquence et en cela en résonance avec votre propre être incarné votre propre être de lumière dans votre unicité dans qui vous êtes et bien ça va vous faire avancer beaucoup plus que si je vous parlais des heures des heures des galactiques c'est pourquoi je demande toujours et bien que mes conférences soient très vibratoires avec beaucoup de ressenti et surtout aussi ça c'est très important pour moi que chacun et chacune reçoive ce dont il a besoin dans l'instant présent là où il en est sur son chemin de vie sur son chemin d'ascension et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et que mes équipes et que vos équipes aussi votre propre être souverain va vous donner lors de mes conférences et lors de mes ateliers donc il y aura deux ateliers le premier sera un nettoyage un allègement on peut parler de calibration on peut parler d'alignement on peut parler d'équilibrage des chakras en tout cas on va on va se permettre de se libérer de lâcher prise sur ce que nous n'avons plus besoin de porter et tout ça se fait à travers le processus bien sûr de la vibration à travers la présence de votre être à travers l'amour bien entendu à travers l'amour qui va permettre de guérir de s'alléger de s'élever vibratoirement donc ça ce sera le premier atelier et il y aura bien sûr en fonction des reliances personnelles de l'instant présent des êtres présents il y aura la présence des archanges des maîtres ascensionnés de vos guides et de lumières des frères et sœurs des étoiles ou de l'intra-terre et cela sera vraiment quelque chose de vécu personnellement par votre propre être donc ça ce sera le premier atelier le deuxième atelier il y aura en fait une communion une rencontre dans l'espace du cœur sacré donc on va ouvrir créer son espace de cœur sacré et on va y inviter notre femme idam donc ça va être une méditation qui va permettre ça et chacun et chacune d'entre vous bien sûr vivra ce qu'il a à vivre dans l'instant présent et ce que je dis bien sûr ces ateliers c'est dans les grandes lignes puisque effectivement tout peut s'adapter dans l'instant présent en fonction des vibrations et des personnes qui seront présentes il peut y avoir des variances par rapport à ce que je prévois dans cet ici et maintenant mais toujours est-il que chacun va recevoir chacun va recevoir chacun va pouvoir faire des pas faire un pas vers son être sovereign vers son être de lumière et l'incarner voilà merci beaucoup Nicolaïa pour cette intervention en effet le programme que vous nous avez concocté donne l'eau à la bouche et je me réjouis déjà d'en rencontrer en présentiel aussi moi certains parce que en tant qu'interviewer je vous ai parlé souvent longtemps et vous voir en vrai aussi je me réjouis en fait et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant c'est la multidimensionalité c'est pas une fuite contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est justement revenir comme disait aussi Domicler et aussi un petit peu tous vous le dites revenir finalement en soi dans son coeur et ici et maintenant voilà et donc ça c'est très important surtout quand on commence à connecter à tous ces différents aspects à sa propre multidimensionalité de ne pas en faire un échappatoire mais finalement de le réappliquer et de savoir finalement comment comment l'intégrer dans une vie de tous les jours parce que nous c'est nos métiers alors on vibre on mange on dort spiritualité mais pour certains d'entre vous c'est un chemin qui est en cours et du coup ça peut aussi des fois être un petit peu difficile de concilier avec une vie quotidienne un peu plus ancrée et donc je pense que c'est aussi important voilà de bien comprendre pour vous que ça va aussi vous donner des clés concrètes voilà et d'ailleurs ben voilà si on pouvait peut-être pour conclure un petit peu refaire un dernier tour de table à moins que Stéphanie tu aies quelque chose à rajouter oui je voulais rebondir sur le fait que effectivement nous allons tous nous rencontrer en vrai et ben vous verrez en vrai Sidney il est super grand je l'ai vu une fois je l'ai vu une fois en vrai quand on a visité le lieu justement où va se dérouler notre événement il est super grand et peut-être même et moi je ne suis pas très grande vous verrez et peut-être même que si vous avez de la chance vous le verrez en maillot de bain parce qu'il y a une piscine sur le lieu ah bah en tout cas vous ne me direz pas que ça m'a réuni ah il y a une piscine c'est vrai on va souhaiter que ça soit un petit peu un petit peu l'été indien donc on va refaire un petit tour de table alors du coup ben je vais vous poser un petit peu la même question finalement c'est comment comment vont pouvoir être utilisées les connaissances que vous allez nous partager nous transmettre les enseignements pour finalement ben la vie la vie la vie quotidienne voilà comment vos enseignements vont pouvoir finalement aider les participants ben après cet événement pas simplement pendant parce que finalement on a souvent ben dans les stages ou dans les séminaires ben plein d'idées plein d'envie puis quand on rentre chez soi ben très vite ça s'estompe et justement c'est ça qu'on ne veut pas et ben voilà donc je ne sais pas si vous avez compris à peu près ma question mais voilà comment les connaissances que vous allez pouvoir nous partager seront accessibles après voilà finalement l'événement ah je suis la première et ben c'est voilà c'est comme ça alors moi j'ai envie de dire que lors des ateliers ça serait sympa que les gens viennent avec de quoi écrire et donc crayon et papier de manière à ce que ils repartent avec une feuille sur laquelle ils auront pu écrire certaines choses travailler ensemble des questions en fait une trame de travail après moi je leur donnerai quelques outils comme le fait d'avoir la flamme de lettres qui est gratuite sur internet ils peuvent la faire régulièrement etc leur proposer des livres parce que mes livres sont plus des outils que finalement même le dernier qui est un roman reste un outil de travail c'est voilà le titre c'est je suis mon verbe ma force ma liberté donc comment oui des gens venant avec voilà avec un papier et un crayon et en repartant avec du travail à faire exactement voilà vous allez c'est pas les voilà ce sera pas les vacances non c'est le devoir vacances voilà c'est ça c'est ça je vous ferai une petite liste d'ailleurs dans un prochain mail avant l'événement avec les petites choses à amener donc là vous avez pu noter du papier et des crayons un maillot d'un un maillot d'un c'est dans une serviette voilà pour les ateliers voilà pour les ateliers de Sandrine pour un des ateliers au moins elle demande également que vous ayez une serviette ou un tapis de style tapis de yoga un petit tapis de sol pour s'allonger dessus donc au fur et à mesure je note et je vous enverrai du coup un mail quand j'aurai tout récapitulé après je ne vous fais pas non plus la liste comme quand on part en colonie de vacances voilà deux paires de chaussettes trois pantalons ouais c'est ça des vêtements pour le soir si il fait froid d'ailleurs vous n'avez pas spécialement besoin de vêtements de soirée et et vous pouvez prévoir ou des tongs ou des baskets ou des chaussures plutôt confortables et du bain et du bain aussi non je plaisante alors non alors là je plaisante je plaisante c'est vrai que je n'ai pas précisé les repas qui seront préparés sur place dans les cuisines du lieu qui nous accueille seront des repas végétariens et sans alcool pendant tout l'événement parfait voilà donc c'est très bien et bien on va laisser la parole du coup à Nicolas pour conclure un petit peu et nous parler un petit peu et on n'a pas dit bienvenue on n'a pas dit bienvenue aussi à Noël qui nous rejoint pendant ce direct voilà donc bienvenue à Noël pour cet événement pour le 30 septembre 1er octobre et bien de mon point de vue quand on assiste à ces événements quand on assiste à des ateliers la première chose qu'on ramène avec nous et bien c'est une partie en fait de la vibration qui a émané pendant ces ateliers ce que j'ai remarqué c'est que dès le moment qu'une personne commence à connecter à sa lumière à ce qu'il est en fait et bien en fait sa vie elle n'est plus jamais pareille dans le sens où en fait on revient jamais pareil d'un contact de notre esprit avec cette vérité qui est à l'intérieur de nous et on repart d'autant plus avec cette force qui grandit à l'intérieur de nous et que l'on peut pratiquer donc dans l'idée à chaque fois que je fais les conférences à chaque fois qu'on fait des ateliers et bien l'idée c'est d'inviter ceux qui en auront envie à continuer à pratiquer cet art de la lumière intérieure pour l'infuser dans leur vie et un des premiers bienfaits en fait de cette lumière c'est la joie en fait le fait de se sentir connecté à soi-même le fait justement d'une certaine façon aussi dans certains cas retrouver un peu les rênes de sa vie parce que quand cette lumière elle revient à l'intérieur de vous c'est comme si vous reprenez beaucoup plus possession de votre vie vous avez beaucoup plus de pouvoir par rapport à vos émotions à vos pensées et c'est là c'est avec justement cette force intérieure que vous pouvez traverser tous les aspects de leur vie donc ce que j'ai envie de dire ça va être la vibration que vous allez recevoir cette pratique justement de s'y connecter en autonomie de façon à ce que vous ne dépendiez de rien ni de personne et que vous ayez votre ressource à l'intérieur de vous-même c'est surtout ceux-là les plus grands bienfaits que vous allez en tirer Merci beaucoup Nicolas en effet c'est plein de bon sens c'est très juste ce que tu nous partages et bien pour finir on laisse la parole à Nicolai et bien tout simplement j'ai envie de dire venez tel que vous êtes venez tel que vous êtes ici et maintenant ne changez rien venez simplement en présence venez en tant qu'être humain en tant tout ce que vous êtes en tant qui vous êtes et voilà si vous avez besoin d'emmener de prendre des notes alors c'est parfait si vous n'en avez pas besoin c'est parfait aussi vraiment je pense que chacun et chacune d'entre nous avons la possibilité à travers cet événement de se reconnecter à notre être intérieur à notre être divin à se reconnecter et à ancrer ancrer notre âme ancrer notre être de lumière notre corps de lumière au plus profond au plus profond de notre temple d'incarnation de notre véhicule et c'est ce qui va nous permettre de connecter justement à notre présence je suis c'est ce qui va nous permettre de connecter à l'esprit à notre esprit directeur et au-delà donc voilà j'ai envie de dire tout simplement cela et je pense qu'à travers les présences des êtres de lumière à travers vos présences à travers les fréquences à travers la vibration du lieu à travers les vibrations des intervenants et bien chacun et chacune va pouvoir avancer sur son chemin et va repartir aussi avec un supplément entre guillemets un supplément d'être mais pas dans le sens d'avoir plus mais dans le sens d'avancer sur son chemin d'incarnation et d'avancer sur son chemin souverain d'être qui vous êtes waouh en tout cas moi je m'inscris donc si vous souhaitez vous inscrire vous aurez le lien sous la vidéo si vous le regardez en replay qui sera partagé donc par chacun des intervenants et par nous même donc vous verrez le lien en premier sur vidéo vous avez juste à cliquer et ensuite Stéphanie si tu peux nous expliquer les démarches à suivre d'une manière très concrète pour les gens qui voudraient savoir un petit peu comment faire oui donc de manière de manière très concrète une fois que vous avez cliqué sur le lien vous allez arriver donc sur la page qui présente l'événement là où je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez voir le programme en cliquant sur sur chacun des intervenants d'ailleurs je me suis trompée c'est Nicolas Raoul dont je n'ai pas le programme en fait qui doit m'envoyer vous cliquez sur oui je veux participer au week-end multidimensionnel ça va vous ouvrir un nouvel onglet avec le bon de commande donc vous n'avez plus qu'à remplir le bon de commande vous cliquez sur continuer vous remplissez le bon de commande vous choisissez votre mode de paiement donc nous avons deux modes de paiement ça peut se faire soit par Stripe donc en carte bleue Stripe c'est le service sécurisé des cartes bleues enfin un des services sécurisés de carte bleue si jamais vous ne recevez pas de mail de confirmation c'est peut-être que la transaction n'a pas été finalisée parce que vous savez que maintenant on doit utiliser notre application bancaire sur notre téléphone pour pour confirmer un achat en carte bleue donc surtout s'il n'y a pas eu cette étape là a priori c'est que ça n'a pas marché c'est pareil si vous avez un doute vous n'hésitez pas vous m'envoyez un message et on regarde ce qu'il en est ensemble ou sinon donc vous avez le choix de Paypal et pour chacun de ces deux choix vous avez donc jusqu'au 31 juillet la possibilité d'opter pour un paiement en une fois un paiement en deux fois ou un paiement en trois fois pour un total global de 197 euros que ce soit en une fois deux fois ou trois fois ça vous fera 197 euros à la fin il n'y a pas de frais supplémentaires parce que vous choisissez d'étaler vos mensualités donc ça c'est parfait et je crois qu'à partir de là vous allez recevoir donc enfin je crois pas je crois que j'ai tout dit presque à partir de là vous allez recevoir encore une fois comme je dis tout à l'heure un mail de bienvenue avec les coordonnées du lieu du domaine qui nous accueille pour pouvoir réserver directement auprès de vos repas et votre hébergement l'option chèque n'est pas prévu c'est un petit peu compliqué le chèque il faut l'envoyer il faut le recevoir il faut aller à la banque il faut le poser ma banque elle a 50 km de chez moi vous voyez c'est pas cool donc on peut pas payer il faut que j'aille à Montpellier il faut que j'aille à la ville pour aller mettre donc on préfère les choses plus simples et je voulais vous dire aussi par rapport à la question de Sydney qu'est-ce que va nous apporter en fait ce week-end et bien pour moi vous reviendrez chez vous enraciné enrichi de connaissances d'expériences de prise de conscience de rencontres et de souvenirs inoubliables puisque vous allez certainement vous faire de nouveaux amis là-bas vous allez avoir plein de contacts Instagram Facebook peu importe le réseau social que vous utilisez et vous allez pouvoir continuer ensemble à revivre on va dire ce week-end à reparler des événements ou à profondir vos relations et avancer tous ensemble et puis on pourra laisser aussi peut-être le groupe qu'on va créer pour les échanges ouverts pour que vous puissiez si vous le voulez dans les mois qui viennent continuer à échanger ensemble le groupe il s'appelle déjà Vibration Nouvelle Terre oui mais ce que je veux dire il faudrait peut-être quelque chose de particulier pour les participants entre eux qui sont un groupe plus privé en fait bien sûr pour ces histoires de covoiturage etc voilà ce qui est très intéressant dans ce qu'on propose c'est qu'on se rencontre et encore une fois on répète c'est ça pour moi la valeur à ajouter alors bien sûr on va apprendre plein de choses mais vous imaginez des gens comme nous qui se rencontrons pendant pratiquement on va dire 48 heures ce cadeau qu'on s'offre justement en en se rencontrant en vibrant ensemble parce qu'il y a quand même toujours un effet de syntonie aussi qui se crée d'uniformisation de code aussi parce qu'on a tous des codes qu'on va s'échanger ou du coeur de l'amour donc je me réjouis et bien je crois qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que Nicolas Domicler ou Nicolas vous avez une dernière phrase un dernier mot à ajouter pour conclure la conclusion et sinon on va vous dire une bonne soirée on va pas mettre en plein écran donc on va commencer par Nicolas si t'as une dernière petite phrase moi ce que j'ai envie de dire c'est venez avec votre coeur si vous avez l'appel profondément vous et bien c'est que vous avez quelque chose justement à recevoir et qui sera bon pour la suite simplement Domicler ben moi merci à vous merci à tous merci pour ce moment d'unité de rencontre de retrouvailles de partage qui va raviver je pense en beaucoup l'espoir et l'espérance parce qu'il y en a besoin aussi donc ça va redonner je crois un souffle nouveau comme un petit souffle résurrectionnel et alléluia je m'en réjouis d'avance merci Nicolas voilà moi simplement je dirais en fait nous avons tout en nous et la clé pour avancer c'est l'amour et c'est l'amour de soi ça commence par l'amour de soi l'amour de notre lumière et aussi l'amour de notre ombre de nos ombres pour les guérir les transmuter pour intégrer pour avancer pour ascensionner wow c'est exactement ça merci pour vos mots de conclusion qui sont puissants profonds et vibrants et plein d'amour et en effet ce sera le thème principal bien sûr de ce week-end l'amour intérieur de soi tu as tout à fait raison Nicolas on ne peut pas vibrer l'amour à l'extérieur si on ne vibre pas pour soi-même donc tout ça nous aide bien sûr à cheminer vers cet amour inconditionnel de nous-mêmes quel que soit ce qu'on est même si on est plein d'ombre j'en sais quelque chose on a hâte de tous vous retrouver on ne l'a pas dit aujourd'hui c'est vrai mais on vous réserve aussi des petits cadeaux sur place vous verrez pour tous les participants et également une surprise intemporelle mais qui sera dévoilée uniquement le samedi matin donc tout ça merci beaucoup à vous de prendre soin de vous de continuer à essayer d'aller toujours plus vers votre lumière et on est ravis de participer du coup à votre éveil et on est ouais voilà on est juste pressés d'être tous ensemble on démarre un petit peu avant là de vous en parler pour que vous puissiez justement d'un point de vue budget organisation vous préparer mais nous on aimerait que ce soit déjà la semaine prochaine en fait c'est vrai mais bon comme on s'y est pris un peu tard toutes les salles étaient déjà réservées pendant l'été mais ça on le dit pas tout arrive quand il doit tout arrive quand ça doit arriver je veux dire tout est juste non mais en plus les gens sont en vacances pendant l'été donc voilà 30 septembre c'est bien la rentrée est passée les enfants sont à l'école le travail est repris et puis du coup on peut s'offrir un deuxième bain de soleil après l'été voilà vibrant et bien écoutez merci à ceux qui étaient en direct avec nous merci surtout à vous Nicolas Domicler et Nicolas et à toi Stéphanie et à moi même du coup et à toi Sydney effectivement et à vous tous merci Sydney merci à tous et puis belle soirée à tous bon samedi soir et bon week-end et on se réjouit de pouvoir vous rencontrer merci c'est grâce à vous que c'est possible et c'est voilà donc je tenais à préciser que tout ça n'est possible que dans la co-création et ne tardez pas ne tardez pas à cliquer sur le lien parce qu'on le sait en général bon là vous êtes en plein en train de vous écouter mais dès qu'on va couper tout le monde va se ruer sur le lien donc soyez le premier pour être sûr de pouvoir réserver votre place en fait et bien sur ces sur ces beaux mots merci encore et puis belle soirée à tous merci et à très très vite merci à tous à très bientôt merci au revoir allez